Salut, je suis très contente que t'es venue vers moi pour que je t'aide. Je sais que t'as beaucoup de pensées qui t'empêchent d'endormir, qui t'empêchent d'aller mieux. Mais ne t'inquiète pas, maintenant, je suis avec toi, et je vais faire tout pour t'aider, d'accord ? Je vais enlever toutes les mauvaises pensées, une après l'autre. Et je vais t'élibérer, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bien de le savoir à l'intérieur de toi. Pour cela, on s'est là confortablement, et laisse moi faire. Ecoute tout ce que je vais te dire, parce que c'est très important. Je veux juste une seule chose à toi, que tu penses à tout ce que je vais te dire. Et que tu essaies de comprendre, c'est très important. D'accord ? Je suis sûre que tu vas réussir, et ça va t'aider dans ta vie quotidienne. Tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Je suis sûre. Je vais prendre une petite pince, et je vais tirer toutes tes mauvaises pensées. Alors, ne t'inquiète pas, ça sera très agréable. Très agréable. Et relaxant. Et juste après, tu vas te sentir libéré. Oui. Tu es déjà bien installé. Très bien. Alors. Je regarde. Tu peux... Bon, je vais te voir. Je vais te voir. Je vais travailler plus. Ok. J'ai une petite pince. J'ai une petite pince. Il n'est pas l'air d'être agréable. Je vais l'attraper. Hop. Pas très grande, mais pas bonne non plus. Je le mets derrière. Après, je vais les détourir toutes. Tu seras libéré. Ok. Oh, je vois ici. Je regarde. C'est une ancienne. Ah oui. Il t'a fait beaucoup de mal. Il t'a fait beaucoup de mal. Mais maintenant, il n'est plus dans ta tête. Il n'est plus. Tu sais c'est quoi ? Et maintenant, il disparaît. Il ne te dérangera plus jamais. Ok. Alors. Encore celle-ci. Il n'est plus dans la tête. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de la retirer un petit peu plus d'air Ok ? Alors, tu sais ce que je voudrais te dire ? Est-ce que tu vois ? Toute petite Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont malades Tu verras maladies par-ci par-là Et c'est devenu presque normal dans notre avis On voit les gens malades partout Nous voisons les amis de notre famille également Et nous, même parfois aussi, même très souvent Et ce qui est très bizarre, ce que je trouve très bizarre, qu'on trouve que c'est la norme, que tout le monde est comme ça Et toi, tu trouves que c'est normal ? Peut-être c'est mieux de se sentir bien toujours, de ne jamais tomber malade Peut-être Et tout, toute cette maladie apparaisse Pourquoi elle se paraisse dans notre vie ? Dans les vies des autres ? Peut-être Peut-être Tu ne trouves pas que peut-être en toi, être heureux ? J'espère que tu ne penses pas qu'on est sur cette plainte terre pour souffrir ? Non, pas pour souffrir Ça y est, je vois, une pensée Je pense que je vais pour la louer Je suis désolé, il y a par aujourd'hui tout en vrai C'est bon Je vais te te débarrasser, j'ai vraiment envie de t'offrir cette liberté, ça y est ! Une mauvaise demande, tu vois, je dois te dire que les maladies physiques, ils sont plus facilement détectables. On peut les voir, on peut les ressentir, quand on a la douleur. Mais les maladies qu'on a dans notre esprit, notre mental, c'est plus compliqué de les voir. Et même, il ne reste moins. On a l'habitude de croire que certaines choses, c'est normal. Être stressé, en nos jours, c'est normal. Tout le monde est stressé. Je crois que j'ai trouvé une grosse pensée très ancienne, qui te gêne depuis très longtemps. Tu vois, et tu t'es habitué à cette pensée. T'as trop réglé. Elle est une partie de toi. Mais non, c'est pas toi, du tout. Et t'as pas besoin de cette mauvaise et ancienne pensée. Regarde, je vais l'enlever. Tu sais, c'est quoi qu'on pensait ? Je vais te déranger depuis des années déjà. Je l'enlève. Je vais te déranger. Je vais te déranger. Je vais te déranger. C'est incroyable le rigueur de cette pensée. Elle a créé des nouvelles en toi. Tu vois, à cause d'elle d'une, d'autre je suis après. Elle n'est plus avec toi. Et je vais te libérer de tout ce qu'elle a créé. Ok. Et tout ce qu'elle a créé. Ok. Fais-moi confiance. Alors, on trouve que ça c'est normal, tu vois. Toi, tu t'es déjà habitué de vivre avec... Ouais, on peut pas vivre. Là, c'est pas du tout normal de vivre avec toute cette peau. Je te rassure. C'est pas toi. C'est pas toi. Avec toute cette... Ça y est. Je voudrais te montrer un exemple. Si, par exemple, ta main commence à bouger bizarrement, il ne sera plus sous ton contrôle. Est-ce que tu as trouvé que c'est normal qu'elle te frappe ? Qu'elle bouge à droite à gauche ? Sans que... Sans que... Tu puisses faire quoi que ce soit. S'il te claque. S'il va enfoncer les doigts en toi. Tu vas dire, mais cette main... Il va pas bien du tout. Il est malade. Il est malade. Forcément, tu vas pas dire que c'est la bonne santé. Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec notre cerveau, avec notre mental ? Qui n'est pas calme du tout ? Qui nous veut s'ouvrir tout le temps ? Qui vit sa propre vie, très souvent, et nous on est sous son contrôle Et tu vois, toutes ces mauvaises pensées, y provoquent Ça y est, je le tiens Car dans un temps, toutes ces mauvaises pensées provoquent des mauvaises vibrations dans notre corps Quand on n'est pas bien mentalement, ça va se manifester au niveau physique Et on va tomber malade On va avoir les maladies physiques Juste parce qu'on n'est pas bien Dans la tête Par nos propres pensées Qu'on crée nous-mêmes, nous-mêmes Personne d'autre Est-ce que ton voisin, elle est venu dans ta tête, il écrit les pensées ? Ou ta mère ? Non Non En vrai C'est toi Qui crée tes propres pensées Par rapport à tout ce que tu t'entends Tu t'écris tes propres images Comme tu veux C'est toi qui fais tes choix Mais tu peux tout changer Oui Et du moment Que tu as essayé d'apercevoir ce monde autrement Parce que Il y a plus de bon chose que de mauvaises Tu vas voir que le monde autour de toi va devenir différent Déjà J'étais libérée de beaucoup de mauvaises pensées Tu es mauvaise Et maintenant c'est à toi de faire le reste du travail Quand tu as pensé des bonnes choses Ça va créer la bonne énergie à l'intérieur de toi Ça va prendre la place à l'intérieur de toi Et ne laisser plus de place Pour la négativité Il faut que tu te remplisses De la bonne énergie Par toi-même Essaye de voir Tout ce qui est bien dans ta vie Aujourd'hui Trouve Ce qui t'a fait de bien Ce que les autres ont fait de bien pour toi Toutes petites choses Toutes petites choses Mais il faut que tu les remarques C'est très important Et quand Tu as Créé du monde Et quand tu vas mettre Les mauvaises pensées Sous ton contrôle Tu vas laisser la haine de ta tête Tu vas laisser la haine de ta tête Les bonnes pensées vont venir à la place Et briques par briques Et ils vont reconstruire Et ils vont reconstruire Ton mental Ton corps Pour le corps, ça peut prendre un petit peu plus de temps C'est normal Le temps que les cellules Se renouvellent Soit patient C'est très important La patience Paix Regarde cette dernière Pensée Moi aussi C'est quoi ça ? Tu peux me le dire ? J'étais sûre Mais regarde Elle n'est plus en toi Il n'est plus Il a laissé la place Pour le bonheur Qui va venir Dans ta vie Montée Et je voudrais te dire Quelques derniers mots Je voudrais te demander une chose Pourquoi tu penses ? Comment La vie A l'intérieur de nous Peut comprendre que On veut du bien être Si On pense toujours Des mauvaises choses Elle se dit tout simplement que On est habitué d'être comme ça Et je dis Il est habitué d'être comme ça Il est habitué d'être comme ça Si ça sent de confort Alors pourquoi Je dois Le sortir Le sortir Parce qu'en vrai Cette personne Ne veut pas Mais c'est toi Qui doit Montrer C'est toi qui doit faire tes premiers repas Pour montrer que tu veux Changer Que tu pourrais Que tu pourrais De faire les changements Dans ta tête Qui vont faire Après beaucoup de changements Dans ta vie Dans Dans ton esprit Au niveau physique également Et au delà de ça Alors maintenant Tu es libéré De tes mauvaises pensées J'ai enlevé Une pensée Après l'autre Et Rassure-moi Que A partir de maintenant Tu vas remplir ta tête Que Avec les bonnes pensées Tu ne vas pas souhaiter de moins de ça toi Parce que Parce que si c'est quelqu'un A fait mal à toi C'est parce qu'il est Pas intelligent Parce qu'il ne sait pas Quelque chose Parce qu'il ne sait pas Quelque chose Parce que Il est manipulé Par ses propres émotions Non Mais toi Tu seras plus intelligent Maintenant Je crois en toi Ok Je peux te faire confiance Je te fais confiance Maintenant Repose toi Tu mériterais moi Tu mériterais moi Je te remercie Pour ce moment Miracleux Que j'ai passé à toi La prochaine Pour ce moment Tu mériterais moi